Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui risque de beaucoup plaire à notre ami que vous commencez tous à connaître un petit peu, notre ami Junior Parce que Junior, il s'avère que c'est un gros fan de Scorpion Et que je ne comprends pas pourquoi il ne passe pas son certificat de capacité Scorpion et Mygalomorphe Scorpionidé et Mygalomorphe, je ne sais pas comment on dit, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas capacitaire Mais ce Scorpion là devrait beaucoup lui plaire, parce que je sais qu'il adore les Scorpions J'avais fait quelques recherches sur un Scorpion, je ne le connaissais pas du tout, je cherchais un petit Scorpion qui changeait du Pandinus Imperator C'est une vidéo qui vous avait énormément plu, mais vraiment beaucoup, vous adorez tout ce qui est Scorpion Malheureusement, je ne connais pas d'éleveurs, ils sont déjà très rares en France à posséder des Scorpions Il faut avoir des autorisations béton, parce que tous les Scorpions, il faut des autorisations en France Il n'y en a aucun qu'on a le droit de posséder comme ça sans autorisation Je suis obligé de lire les notes, parce que sinon je ne vais pas pouvoir lire le mot, le dire correctement C'est un Lyurus quinquestriatus Ce Scorpion, on l'appelle en français tout simplement, j'aurais dû dire dès le départ C'est le Scorpion, on l'appelle le rôdeur mortel Je ne sais pas trop pourquoi, parce que d'après mes recherches, il n'est pas spécialement vraiment mortel Même s'il faut faire très attention, parce que la piqûre peut faire très mal Pour ce Scorpion là, j'ai trouvé malheureusement que très peu d'informations, mais des informations que je trouvais très intéressantes Il faut savoir que comme tous les Scorpions, c'est venimeux Ce qui fait que le petit pic qu'il y a au bout de la queue, si ça te pique, ça t'injecte une dose de venin Ce Scorpion est classé vraiment dangereux, il faut faire très attention Surtout pour les personnes qui ont des problèmes de coeur, les personnes âgées Les jeunes personnes, donc les enfants qui sont très jeunes, les bébés, les nourrissons Et les personnes qui pourraient faire des réactions allergiques Contrairement au Scorpion que je vous avais présenté la dernière fois Qui est énorme et noir, celui là est beaucoup plus petit Et la légende qui dit que les Scorpions qui ont de très grosses pinces sont beaucoup moins dangereux Et les Scorpions qui ont de toutes petites pinces sont beaucoup plus dangereux Se certifie avec ces deux Scorpions que je vous avais déjà présenté Donc celui là que je vous présente dans cette vidéo Et celui que je vous avais présenté dans une vidéo précédente Alors il faut savoir qu'il y a énormément d'espèces de Scorpions dans le monde Seuls, certains sont vraiment classés dangereux Celui là en fait partie Les Scorpions dans le monde en général Je vous parle de toute espèce confondue de Scorpions Représentent chaque année en moyenne 40 000 décès La plupart du temps, c'est des gens Soit qui vont aller les embêter, tout ça, qui vont y toucher Ou soit ce sont des gens qui se promenaient pieds nus Ou en sandales, en claquettes Dans le sable, ou les endroits très chauds Dans les graviers, les choses comme ça Il faut faire donc très attention C'est facile de marcher sur un Scorpion Et de se faire piquer Beaucoup disent que le Scorpion quand il a des grosses pinces Il n'est pas très venimeux Parce que généralement il a les grosses pinces pour se défendre Les Scorpions qui ont des petites pinces Sont beaucoup plus venimeux Parce qu'il a moins de capacité à pouvoir se défendre Parce que le Scorpion Peurreur que je vous avais présenté dans une vidéo précédente Il a des pinces énormes Et quand il se nourrit D'après ce que j'ai vu dans certaines vidéos Et bien il utilise du coup Il ne pique pas sa proie Il a tendance tout simplement à utiliser ses pinces Pour attraper, attaquer et dévorer sa proie Que ce Scorpion là Dans les vidéos que j'ai pu voir sur internet Dans les séquences, les passages de vidéos C'est ce Scorpion qui lui Par contre utilise très peu ses pinces Et surtout il pique Et utilise donc son venin Ce petit Scorpion fait entre 80 mm Et 100-110 mm Que comprise Ça veut dire qu'il n'est vraiment pas très grand Ce Scorpion vit dans énormément de pays différents J'ai une liste comme ça Je ne vais pas tout vous citer Mais en gros c'est une grosse partie de l'Afrique Et une grosse partie de l'Asie Algérie, Egypte, Utopie La chose qui est super intéressant avec ce Scorpion C'est en fait au niveau laboratoire Tout ça il est très étudié Parce que son venin possède une neurotoxine Et cette neurotoxine est très particulière Parce qu'elle se fixe sur les cellules cancéreuses Du cerveau des humains Et ça c'est très intéressant Parce qu'en mettant un genre de colorant A cette neurotoxine Quand elle va se fixer sur les cellules cancéreuses du cerveau Ce qui se passe c'est qu'on va pouvoir Avoir les cellules cancéreuses Qui se retrouvent donc colorées Par opération chirurgicale On peut retirer directement du coup Ces cellules cancéreuses En captivité il a un comportement assez atypique C'est un grand chasseur Il est petit en plus Jaune assez joli Je trouve qu'il est quand même assez joli Malgré qu'il soit aussi assez dangereux Mais en captivité on peut le retrouver Sur pas mal de personnes capacitaires dans les Scorpions Généralement c'est le genre de Scorpions Que beaucoup d'éleveurs aiment avoir dans leur élevage Après dans d'autres pays que la France Comme il n'y a pas les mêmes réglementations Il y a certains pays où il n'y a pas du tout de réglementation Il y a beaucoup d'éleveurs qui en possèdent Et qui arrivent à le reproduire sans aucun problème en captivité En France par contre il y a très peu d'éleveurs Qui ont les autorisations pour en avoir Au niveau nourriture comme ça un Scorpion Qui est assez petit il va manger exclusivement Que des insectes Il ne va pas s'attaquer à quelque chose de trop gros Il ne va pas s'attaquer par exemple à des rongeurs A des choses comme ça Il restera dans des petits Et moyens insectes Voire un peu grands insectes Il peut s'attaquer à un criquet Un grillon Les sauterelles Les choses comme ça Les blattent beaucoup Mais il ne va pas s'attaquer Je ne pense pas qu'il s'attaque à des souris ou des rongeurs A moins que ce soit pour se défendre Bien évidemment Mais en aucun cas pour se nourrir Petite question du jour Aujourd'hui qui n'a vraiment rien à voir Avec le sujet principal de cette vidéo J'aimerais savoir Quelle est pour vous la plus belle ville du monde Vraiment une ville où vous êtes allé Vous avez kiffé Vous n'êtes jamais allé mais vous rêvez d'y être D'y aller J'aimerais savoir pour vous La plus belle ville du monde Laquelle ça serait Mettez moi tout dans les commentaires Je rêve de voyage Et peut-être que je vais découvrir de nouveaux endroits Grâce à vous Si je devais répondre à cette question Et bien je n'ai vraiment aucune idée Il faudrait que je me déplace Il y a tellement d'endroits beaux Il y a tellement de super belles villes Après moi je suis beaucoup Beaucoup Et c'est mon rêve de voyager dans les pays asiatiques Je suis très J'adore en fait tout le côté asiatique Pas forcément le Japon et la Chine Mais tout le reste aussi Donc tout ce qui est Inde Pourquoi pas Tout ce qui est le Laos La Thaïlande Le Vietnam Les choses comme ça Tout ce qui est vraiment côté asiatique Ça m'a toujours beaucoup passionné Autant pour la culture Pour le changement total Par rapport à nous occidentaux Par rapport peut-être aux certains animaux La diversité Après quelle ville pour moi est la plus belle au monde J'en ai aucune idée Je serais incapable de vous répondre Donc en fait Toto Snake il est un peu louche parfois Il vous pose des questions Mais il est incapable lui-même De répondre à ses propres questions Mais on va voir si vous Vous êtes capable de répondre à cette question Je voulais faire aussi un petit message J'ai remarqué ces temps-ci Qu'il y a énormément plus de likes Que d'habitude sur mes vidéos Vous êtes de plus en plus à liker les vidéos Ça fait maintenant plus d'un an Un an et demi Que je ne demande plus du tout Dans mes vidéos de likes Ça fait très longtemps Je ne demande plus Je vous dis honnêtement Que tout à fait Je suis libre sur la chaîne YouTube Mais on est toujours là On est toujours présent Grâce à vous tous La chaîne continue d'avancer Et d'avancer Et d'avancer Et d'avancer Il y a beaucoup d'avancées Dans cette phrase C'est bien de temps en temps De faire un petit message Et de vous remercier Parce que Je vois que Vous vous mettez des commentaires Vous vous soutenez avec des likes Des choses que Les commentaires Bon forcément J'en demande et tout Parce que moi J'aime bien vous répondre J'aime bien qu'il y ait de l'interaction J'aime bien Toutes ces choses là Mais après par contre Au niveau des likes Vraiment Comme je n'en demande pas Je suis quand même assez surpris D'en avoir toujours de plus en plus Et ça ça prouve Que les vidéos doivent vous plaire Quand même un minimum Je l'espère Ou sinon ça prouve peut-être Que je fais pitié Et voilà tout le monde J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours La partager sur les réseaux sociaux Vous pouvez toujours Soutenir Tonton De la façon Qui vous semble être le mieux Partager la vidéo Laissez un petit commentaire Etc Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Allez merci beaucoup tout le monde Tchao tchao Ooooooooh!